... Bonjour, je suis Agnès Jonquer, je suis chargée au Musée dauphinois de la communication et exceptionnellement, je me suis aussi chargée, je ne serai pas la seule sur cette exposition, mais d'une exposition consacrée aux mesures du temps, à travers les cadrans solaires en Isère, que l'on trouve nombreux donc en Isère. Ces cadrans nous ont été révélés par un inventaire conduit dans les années 90 et qui a montré que ce patrimoine tout à fait singulier, singulier parce qu'il est à la fois scientifique et populaire, était tout à fait recherché par le public, qui de plus en plus, vous le savez, est avide de visites patrimoniales et culturelles. Au Musée dauphinois, nous avons d'ailleurs des très belles pièces à montrer. Derrière moi, il y a un cadran multiface, donc on peut lire l'heure de tous ses côtés, pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais on a comme ça dans nos collections des moules aussi de cadrans solaires, de cadrans solaires de différentes époques. Et puis j'aime à dire qu'un cadran solaire parle, en tout cas il fait parler le propriétaire qui le veut sur son mur, par la devise, par le cadranier, celui, le fresquiste, celui qui va peindre autour le décor de ce cadran. Voilà. Plus généralement dans l'exposition, nous aurons aussi d'autres mesures du temps, des sabliers, qui montreront finalement que l'homme invente des mesures de temps selon l'époque dans laquelle il vit. Et l'idée c'est de comment, quel mode d'emploi trouver pour donner les clés au public, des clés de lecture des cadrans solaires, parce qu'on lit mille choses sur un cadran solaire, les signes zodiacaux, les saisons, les équinoxes. Et plus généralement, comment peut-on localiser sur la carte de l'Isère ces cadrans, qui sont plus nombreux peut-être en or-Isère, qui sont moins nombreux dans le Trièves, etc., pour donner des idées de visite patrimoniales au public. Alors, il y aura beaucoup de pièces de collection, mais il y aura pas mal de, beaucoup de photos également, parce que par nature, un cadran solaire est apposé sur une façade. Sous-titrage Société Radio-Canada